J'ai eu ta réponse. Merci. M. Maricent. Merci. Je vais faire quelques observations et je vais terminer par une question au Conseil exécutif pour me porter la réponse. Non, cette question de banque de terre est très importante puisque c'est le moyen qui a été trouvé pour permettre à des agriculteurs sans terre, mais qui étaient porteurs de projets et parfois souvent, sortant du cycle des formations que nous mettons par ailleurs en place, donc des gens diplômés, porteurs de projets, mais malheureusement qui ne disposaient pas de foncier et qui n'avaient pas peut-être les moyens de faire l'acquisition s'ils n'étaient pas héritiers, etc. Donc c'est une solution intéressante et je pense qu'il faut poursuivre. Maintenant, il fallait trouver un opérateur pour pouvoir gérer les relations entre la collectivité qui est propriétaire, donc bailleur, et l'exploitant. Donc cet opérateur a été trouvé, ça remonte déjà à quelques années, on a dit qu'on se soit à la SAFER. Et pour cela, la SAFER, on lui donne des subventions comme à un prestataire. Mais je pense qu'il faut qu'on soit vigilant sur la qualité du service rendu, parce qu'il nous a été donné de constater que toutes les règles n'étaient pas bien observées. Parce que lorsqu'il y a le contrat, l'agriculteur locataire a un projet, donc il prend un certain nombre d'engagements. Mais il faut que l'on se vérifie s'il a subi ces engagements-là. Parce que parfois, il y avait des pancelles en friche, non utilisées. Alors qu'il y avait d'autres agriculteurs qui attendaient et qui avaient donc des préalables zéroïeux. Et il y a eu parfois des conflits, parce que, comme l'agriculteur en place ne respectait pas, on a dû mettre fin à son bail. C'était très douloureux, très difficile pour pouvoir installer un autre. Et parfois, la SAFER n'a pas eu les moyens de pouvoir faire respecter les prescriptions qui sont contenues dans la Convention. Puisqu'il y a des prescriptions, des choses que la CAFER s'engage. Donc j'attire l'attention là-dessus. Et puis il y avait également, on a constaté, beaucoup d'agriculteurs qui ne payaient pas le loyer. Alors c'était la première question que je voulais poser, savoir si on a fait un état des lieux. Parce qu'il y avait un plan qui était mis en marche pour le recouvrement des loyers. Savoir à quel point c'en est, c'est ma première question. Et puis, je profite pour vous poser une autre question. Hier, sur le territoire de la rivière Salée, un quartier qui s'appelle Nouvelle Cité, où il y a donc les terrains qui font partie de la banque de terre, nous avons eu l'occasion de prendre des engagements vis-à-vis de ces agriculteurs particuliers, en période de stress, il y avait un problème d'eau. Malheureusement, ils ne font pas partie du périmètre du Pise, le périmètre irrigué du sud-est. Eux, ils sont à l'ouest. Ils sont mis au sud, mais à l'ouest. Donc ils sont hors du périmètre. C'est pour cela qu'il y avait un projet en cours de construire un réseau d'irrigation. Donc ma question, c'est de savoir à quel point ça en est, parce que j'ai cherché vainement trace de ce dossier, de ce projet, dans les documents que nous avons transmis, en particulier les documents budgétaires. Il y a un paragraphe sur l'irrigation, mais on ne parle pas de Nouvelle Cité. Donc ma question, c'est d'avoir à quel point est ce dossier, parce que le projet était en voie d'achèvement à la fin de la mandature, et on n'entend pas parler. Je voulais savoir à quel point j'en étais. Et puis je voulais également attirer l'attention sur le fait que malgré que ce soit interdit, il y a des agriculteurs, mais je prends mes responsabilités pour dire ça publiquement, qui font des constructions sur les parcelles. Et pour rappeler à la fois au maire, qu'aucune construction ne peut se faire sans permis de construire, et pour bénéficier de permis de construire, il faut qu'on ait la maîtrise du foncier. Et j'ai constaté des constructions, et même actuellement il y a des demandes d'électrification et de postes de réseau d'eau potable, alors que normalement on avait mal le droit de construire. Donc ça veut dire que par le passé, la SAFER a manqué un peu de vigilance, puisqu'ils ont la mission de surveiller, de gérer les contrats, et de rendre compte à la collectivité. Donc je me suis permis, peut-être que ça n'a pas fait plaisir à ceux qui vont l'entendre, d'utiliser cette tribune pour donner ces informations, et un petit peu rappeler chacun a ses obligations. Donc vous voyez à la fin, j'avais donc deux questions. Je vous remercie. Merci, M. Maricette.